nous sommes à francfort la musique messeux 2017 et je suis avec nicolas de focale qui va nous parler de la ligne shape salut nicolas salut alors aujourd'hui la musique messeux on lance trois nouveaux moniteurs shape shape 40 avec un 4 pouces la 50 avec un 5 pouces et la shape 65 avec un 6 pouces et demi l'idée en fait du projet shape qui a démarré chez nous il ya plus de trois ans à la r&d c'est en fait d'approcher la partie home studio et petites et moyennes salles d'écoutes qui sont en général peu optimisé pour une bonne réponse dans les basses fréquences de façon à offrir une intégration assez facile des moniteurs la première chose à noter pour cette raison là c'est l'absence des vents que ce soit à l'avant ou à l'arrière du produit les évents ont été remplacés par deux radiateurs passifs qu'on a sur les côtés gauche et droit des enceintes l'idée des passifs en fait c'est que grâce à ça on peut positionner les enceintes très proche d'un mur sans grosse problématique acoustique en termes d'intégration et également le passif a aussi la gros avantage d'offrir un même équilibre tonal qu'on moniteur un très bas niveau ou un très fort niveau sonore là où un évent à très fort niveau sonore va venir être saturé par le flux d'air et on va avoir tendance à diminuer la réponse en fréquence dans le grave à très haut niveau ici on offre exactement la même chose un autre point qui était intéressant c'était de travailler sur une notion de flexibilité dans la position d'écoute parce que dans un home studio en général on manque de place donc on est obligé de optimiser un petit peu tout ça on va se retrouver avec des claviers peut-être à gauche et à droite de la position de mixage l'idée ici c'était d'offrir une flexibilité dans la position d'écoute aussi bien en gauche et droite donc en horizontal mais aussi en vertical parce que quand on joue en général du clavier on va avoir tendance à se lever on va jouer et ici avec le twitter qu'on a développé qui est un twitter avec un dôme inversé à forme m plus le formage que vous avez autour ça nous permet d'avoir la même courbe de réponse en fréquence à de 0 à 45 degrés en horizontal et en vertical donc c'est très intéressant parce que en gros quand on va se lever quand on va bouger on aura vraiment quelque chose de très similaire en termes de sonorité et de réponse en fréquence sur le woofer on a également développé une nouvelle technologie qu'on amène dans le pro qui s'appelle le cone flax donc en fait c'est une membrane avec un corps central en lin le lin c'est très intéressant parce que c'est un matériau qui combine à la fois une haute rigidité en tension et aussi un très bon amortissement le lin si on zoom au microscope en fait c'est un petit peu comme une paille qui est vide et rempli d'air au milieu et le pourtour en termes de comportement se rapproche énormément du bois ou du papier donc on a déjà une bonne rigidité et au final un très bon amortissement ça permet d'avoir des fréquences médium relativement cristalline et très très clair et on vient en fait emprisonner cette membrane en lin par deux couches de fibres de verre une couche à l'avant et une couche à l'arrière on presse tout ça et tous ces cônes sont formés bien évidemment fabriqués dans notre usine à saint etienne après l'autre chose sur ces bouffeurs c'est qu'on a développé une nouvelle technologie sur la suspension vous pouvez voir ici sur chaque suspension deux petits anneaux qui sont ici pour assurer un fonctionnement en piston parfait de la suspension même dans ses déplacements maximum pour éviter les phénomènes de distorsion et dans le moteur donc là vous ne le voyez pas mais chaque moteur de bouffeurs est équipé d'un principe de bac de faraday pour venir réduire le plus possible la distorsion qui serait générée par des courants de foucault donc des courants qui seraient auto généré par des principes de friction c'est un petit peu comme quand on était enfant quand on prenait les ballons de baudruche et qu'on se les frottait sur les cheveux ça générait l'électricité statique ben là c'est le même principe c'est une énergie non souhaitée qui est générée quand la bobine coulisse dans l'entrefer du moteur et pour éviter ça on a développé ce principe là donc au final on réduit énormément la distorsion avec ces deux solutions techniques de l'ordre de 50% entre 1 et 3 kHz donc c'est vraiment une solution très intéressante pour ça pour finir sur le côté intégration on a différents réglages à l'arrière on a un filtre passe haut qu'on peut débrayer on a un shelving dans le grave dans le médium et dans l'aigu qu'on peut aussi régler pour venir contrebalancer les problématiques d'intégration des moniteurs dans la salle et puis on voit aussi que au niveau design en plus elles sont superbes merci alors oui le niveau design pour nous ça a toujours été relativement important parce que on fait évidemment très attention au son et à la performance sonore de nos produits mais le fait d'avoir aussi des beaux produits intégrés dans son studio c'est quand même aussi très très sympa en fait pour matcher la membrane donc en lin on a décidé de continuer l'orientation qu'on avait pris sur les solo 6 les twin 6 et les sm9 à savoir un cabinet en bois là on est parti sur la même solution on a changé le bois on est parti ici sur un noyer véritable en termes de finition donc c'est un plaquage en noyer véritable sur une base de corps en mdf le noyer est teinté dans la masse avec une peinture noire pour offrir une finition un petit peu plus foncée que le noyer brut qui est relativement clair en termes de en termes de bois alors je vois donc ça c'est du vrai vrai bois c'est pas du bois recomposé exactement donc j'imagine que ça apporte aussi à l'acoustique de l'enceinte oui là on est plus le la partie acoustique à proprement parler elle est véritablement géré par l'épaisseur du mdf qu'on utilise pour faire très simple il va nous falloir toujours dans une conception d'enceinte avoir un baffle frontal relativement rigide et épais pour optimiser le fonctionnement acoustique de l'enceinte c'est ce qu'on fait d'ailleurs parce que vous le voyez vous avez des différences en termes de d'épaisseur de mdf entre le baffle avant et les baffles latéraux qui ne sont pas de la même épaisseur puisque encore une fois la rigidité maximale est recherchée sur l'avant du caisson alors on a vu aussi que en dessous il y avait des vis qui permettait de faire un petit peu de tilt exactement et aussi de faire du découplage c'est ça les points sont réglables en hauteur pour permettre justement l'ajustement du tilt si on a les enceintes plus hautes que nous on va venir les baisser et l'inverse si elles sont plus basses que nous pour avoir une scène sonore à notre hauteur il n'y a rien de plus désagréable quand on mixe d'avoir la voix du chanteur soit très très haute soit très très basse là l'idée c'est de compenser exactement cette problématique là et on a aussi intégré sur les points de découplage du caoutchouc pour venir éviter le couplage acoustique des moniteurs par rapport à leur support si on est sur un bandeau de console sur un meuble ou autre donc ça aussi c'est une solution relativement intéressante en termes d'intégration des enceintes de monitoring dans l'environnement et pour un home studiste c'est une dépense de moins à faire puisque les autres enceintes ne viennent pas toujours avec ce type d'équipement pour pouvoir régler le tilt et puis pour pouvoir découpler par rapport au bureau nous c'était vraiment l'idée d'offrir un package complet en termes de solution et d'éviter d'avoir recours à des produits additionnels et additionnels et additionnels on voulait vraiment livrer une solution complète à l'image des haut-parleurs aussi on livre les produits avec une grille pour le twitter une grille pour le woofer qu'on peut enlever sans outil donc relativement pratique si on a besoin de les protéger éventuellement lors d'un déplacement d'enceintes ou éventuellement quand les enceintes ne sont pas utilisées aussi d'accord alors est-ce que donc on a la 40, la 50 et la 65 c'est bien ça ? c'est ça donc pour quel type d'utilisation on a quel type d'enceinte ? là on est plus sur une notion de distance d'écoute en fait c'est à dire que si on est sur un monitoring très très proche de l'ordre de 60 cm d'écoute le plus approprié ce sera la 40 aux alentours des 80 cm 1 m la 50 et entre 1 m et 1 m 40 d'écoute la 65 sera idéale d'accord et est-ce que tu peux nous parler de la petite cerise sur le gâteau ? alors la cerise sur le gâteau en fait c'est une problématique d'utilisation je pense qu'on a tous expérimenté quand on a les enceintes de monitoring qui sont très proches du mur frontal quand on doit les mettre sous et hors tension il y a un truc super sympa c'est de pouvoir accéder à l'interrupteur qui est toujours derrière l'enceinte et surtout très en bas là l'idée c'était justement de contrecarrer ça et en fait on a mis le bouton on off de l'enceinte derrière bien sûr mais en haut du panneau comme ça on a un accès très facile et aisé de la mise sous et hors tension des produits alors montre nous parce que là on n'en peut plus d'attendre et voilà c'est hyper simple vous voyez hop là regarde hop 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 regarde hop là hop et t'as vu un peu distance du doigt distance du doigt incroyable bravo Focal merci Nicolas merci mais c'est ces petits plus qui au final font la différence en usage quotidien et en termes de positionnement prix donc la shape 40 est à 399 euros TTC pièces shape 50 à 549 euros et la shape 65 à 699 euros ok c'est tout disponible dès maintenant ? oui on commence là à livrer donc dans je pense une à deux semaines chez vos revendeurs excellent parfait merci beaucoup Nicolas peut-être à bientôt l'année prochaine qui sait oui et en attendant salut les gars à bientôt Watts surnie ally sponsor